Des maisons connectées à Bezanne qui sortiront de terre d'ici fin 2018 rencontrent avec le PDG de Plurial Novilia pour présenter ce projet innovant. A Bezanne, l'entreprise Plurial Novilia donne naissance à un nouveau style de maison, des maisons connectées qui verront le jour avec le projet Connecti. 15 partenaires locaux et nationaux se sont mobilisés autour du bailleur social afin que les prochaines maisons innovantes qui vont sortir de terre intègrent les dernières techniques de construction et technologies de pointe conçues comme un laboratoire expérimental de l'habitat innovant. Le projet sera livré fin 2018. Alain Nicole, PDG de Plurial Novilia, détaille quelques aspects de ces habitations. Pour les personnes âgées, il y a des petits capteurs qui sont posés dans la maison qui permettent par exemple, quand les personnes se lèvent la nuit, d'avoir des cheminements lumineux en LED, en bas de plainte, des chambres ou salles de bain ou toilettes, etc. pour leur permettre d'éviter qu'ils tombent. On a également des capteurs qui permettent de visualiser s'il y a eu des chutes, puisque les chutes sont 20% des accidents des personnes âgées. Et puis on a également des capteurs qui concernent tous, des capteurs de présence, des capteurs par rapport à l'hydrométrie, des capteurs par rapport au chauffage, et puis des capteurs aussi par rapport à la vie courante des personnes âgées. Il y a un élément qui est très important, c'est qu'on va tester en relation avec le groupe Courlancy, un système de domomédecine, c'est-à-dire que les personnes pourront être, par le biais d'un micro-ordinateur, en contact avec un service qui va être en train de se constituer au groupe Courlancy. Pour éviter qu'ils se déplacent par certains médecins, ils peuvent avoir des prises de constantes qui sont faites, qui vont être notamment sur les taux de sucre, sur le rythme cardiaque, sur la tension, etc. Alain Nicole au micro de RCF Rince-Ardennes. Avec le projet Connecti, Plurial Novilia a choisi de repousser les limites de l'habitat traditionnel et d'intégrer au cœur de ces constructions un certain nombre de techniques et de technologies de pointe, dont une grande partie développée en Champagne-Ardenne. Presque deux années de conception ont été nécessaires à Plurial Novilia et à l'architecte Bruno Rollet pour permettre aux maisons connectées de donner toutes leurs mesures.